Musique Le chef de l'état des événements reçu en audience le directeur général de la Badea, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Le chef de l'état des événements reçu en audience le directeur général de la Badea, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Le chef de l'état des événements reçu en audience le directeur général de la Badea, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Le directeur général est allé faire la situation des annonces de financement faites dans le cadre du plan national de développement PND. Le chef de l'état des événements reçu en audience le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, Le Badea a joué un rôle de premier plan dans la mobilisation des ressources issues du monde arabe. En faisant le déplacement d'Ambiaras, il a tenu porté à la connaissance du président de la République, Idriss Déby Itnou, les dernières évolutions sur la concrétisation des différents engagements pris par la Badea et les autres bailleurs arabes. Il a ainsi l'honneur d'être reçu par son excellence, M. le président de la République, Idriss Déby Itnou, et c'était l'occasion pour moi de présenter à son excellence l'état d'avancement des engagements pris par la Badea, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, mais aussi par les autres bailleurs arabes. Et quelles sont les perspectives de la mise en œuvre de ces engagements au cours des prochaines années, conformément aux priorités arrêtées par la République du Tchad. Et donc, j'ai rassuré son excellence, c'est le président de la République, que les engagements qui ont été pris aussi bien par la Badea que par les autres fonds arabes sont en train d'être respectés et seront entièrement respectés, conformément aux priorités fixées par le gouvernement tchadien et en coordination avec les différents départements ministériens concernés. Le respect des engagements de bailleurs n'a pas été le seul sujet de discussion. Un aperçu a été fait sur l'ensemble des politiques, programmes et projets, financés par la Badea. L'avancée majeure, saluée par le président de la République, Idriss Déby, est relative au projet de construction de la rue. Neuf mois de cours nécessitent des vacances. C'est le cas des élèves. Il vous souviendra que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a effectué une visite de travail ici en Djamena, la sécurité au Sahel, la paix en Libye et l'engagement du Tchad dans la lutte contre les terroristes. sont autant de préoccupations exprimées par le deux personnalités. Amadeya Basque revient sur la visite du chef de la diplomatie française au Tchad. Cette visite du ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe au Tchad augure des perspectives promoteuses dans certains pays du continent où la paix et la stabilité sont mises à mal par des groupes armés interposés. Pour les cas de la crise libyenne, l'on s'achemine vers la concrétisation du chemin tracé à Paris. Les acteurs de cette crise et les pays voisins de la Libye sont plus qu'engagés. Une mobilisation générale qui débouchera sur la tenue des élections dans ces pays d'ici décembre 2018. Car il est temps pour les acteurs impliqués et touchés par la crise libyenne de circonscrire le feu allumé même si son origine vient d'ailleurs. La crise centrafricaine n'est fait qu'aggraver de jour en jour. Et c'est là après les retraits des forces tchadiennes. Un retrait qui a fait place à une puissance militaire étrangère à Bangui. À ce sujet brûlant s'ajoutent également les forces multinationales du G5 Sahel. Mais aussi et surtout l'engagement et la détermination du Tchad dans la lutte contre le terrorisme international saluée par Jean-Yves Le Drian. Grand ami du Tchad et de son président, le chef de la diplomatie française connaît parfaitement le rôle que nécessite de jouer le Tchad pour la cause africaine et surtout son engagement à combattre le terrorisme international dans toutes ses formes. Le Sahel est devenu ces derniers temps une région au service de trafic de tout genre portant les empreintes de groupes armés liés à Al-Qaïda, particulièrement Al-Qaïda au Maghreb islamique, Aqmi et la bande de la noblesse Boko Haram qui tue et brûle même les animaux. Les Mali, la Mauritanie et le Niger ont particulièrement souffert des affres de ces narcotrafiquants qui brillent par des attaques sanglantes et des cas d'enlèvement. Face à ces défis sécuritaires, L'apport du Tchad et de son armée sont indispensables non seulement pour les pays touchés par les mâles, mais également les partenaires européens, car le terrorisme est un cancer mondial et les symptômes sont mortels. Donc un combat sans merci s'impose et une synergie des forces militaires et des moyens logistiques sont plus que jamais nécessaires. La visite du ministre français des Affaires étrangères et de l'Europe confirment cette volonté affichée des pays du Nord devraient en parfaite harmonie avec ceux du Sud afin de garantir la stabilité dans la bande sahélienne. Les deux bureaux de l'Union nationale des étudiants tchadiens semblent enterrer la hache de guerre. Le 18 délégué de section ont légitimé le bureau sortant, lequel est mandaté pour organiser le congrès électif. Ce matin, le bureau a eu une rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Zakaria Fadoulkittir à son staff technique. Avec l'implication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Zakaria Fadoulkittir, le deux bureaux de l'Union nationale des étudiants tchadiens qui réclamaient leur légitimité ont trouvé un compromis. Ils ont accordé leur violon sur la tenue d'un congrès dont l'organisation est confiée à l'ancien bureau. Moi, quand deux groupes ou deux personnes ne s'entendent pas, je ne peux pas travailler. Ils se sont entendus pour faire l'élection sagement. Et c'est l'ancien bureau qui a été élu pour organiser le congrès. Ils vont nous présenter le calendrier avec la liste des besoins. Et je crois qu'avec l'aide du SONU, nous allons les aider à organiser leur congrès. Le bureau des lunettes mandaté pour l'organisation du congrès a affiché son optimisme. Je tiens vraiment à féliciter le ministre pour son acte qu'il a marqué pour sauver lunettes de cette situation. Nous savons qu'avec la détermination du ministre de mettre fin à la crise, il va continuer de la manière et le problème des lunettes sera solutionné. Pour le ministre, du côté des enseignants du supérieur, les revendications portant sur les paiements des indemnités ont eu des satisfactions et d'autres sont en cours des lettres. L'ONG direct a été à travers le ministère de la Femme, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a fait ce matin au Centre social numéro 2 en don aux personnes nécessiteuses. Un geste qui vise à soutenir ces couches vulnérables en cette période de ramadan, c'est la ministre de la Femme, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Djamila Bachar Al-Khati, qui a procédé à la distribution de ses vues. Ce sont des sacs de riz, du sucre et des bidons d'huile qui ont été remis aux personnes nécessiteuses. Un don qui permettra de soulager un temps soit peu la souffrance de ces personnes en cette période de ramadan, estime le directeur général de l'ONG Direct Aid, Ahmad Ben Hamad. A cette occasion, les bénéficiaires ont tenu à exprimer leur gratitude aux donateurs et rassurent qu'ils feront une bonne gestion de ces produits alimentaires. Procédant à la distribution de ces vivres, le ministre de la Femme, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Djamila Bachar Al-Khati, a salué l'initiative de l'ONG Direct Aid. Un déplacement à signaler dans ce journal, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Bokar Michel Akitain Djamena, ce samedi pour Abidja, la capitale nigérienne, en vue de prendre part à la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de producteurs de pétrole africains, APPO, qui s'étendra le 11 juin à Abidja. Du 18 au 20 juin prochain aura lieu le Sommet tchadien sur l'innovation et l'entrepreneuriat, Tchad Innovation Summit. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse animée par les organisateurs. On fait le point avec Ali Mahmoud Belou. Les presses annoncent le Sommet tchadien sur l'innovation et l'entrepreneuriat, Tchad Innovation Summit. Prévu du 18 au 20 juin prochain, cet événement se veut un cadre d'échange et de partage d'expérience, une occasion de sensibiliser et d'orienter les jeunes vers le leadership entrepreneurial, mieux leur tracer les voies conduisant aux opportunités porteuses. Comment adapter cette idée un peu tchadienne et un peu américaine aux réalités du Tchad ? Comment mettre en place quelque chose qui puisse permettre, bénéficier à la jeunesse d'aller vers l'entrepreneuriat et surtout d'aller vers l'innovation ? Le thème principal est bâtir une communauté à travers l'entrepreneuriat et l'innovation. Ce thème sera débattu le premier jour du sommet avec le chef de l'État. Comme vous le savez, le projet est sous le haut patronat du chef de l'État. Le deuxième jour, ce sera la journée des panels. On a sept panels qui sont prévus avec deux ateliers. Les panels, les thèmes, c'est autour de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la technologie, de l'environnement. L'objectif est de mettre en place un incubateur dénommé Innovation Hub, qui sera un espace communautaire innovant qui permettra aux jeunes tchadiens de réveiller leurs génies créateurs. Le concept est nouveau. Il est l'initiative d'un groupe de jeunes volontaires, entrepreneurs et étudiants issus de différents horizons. Pleins d'ambition, ils rêvent grand et veulent apporter leur pierre de construction du tchat émergent. Un tchat où les jeunes s'auto-emploient. L'ensement ce matin de la campagne de sélection nationale ou encore concours international génie en herbe au Hada. Cette campagne vise à sélectionner trois meilleurs jeunes juristes tchadiens pour représenter le tchat. A ce concours prévu du 1er au 8 octobre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Kali Nkavoudna. A quelques mois de ce préciseux concours, le centre d'animation des droits au Hada Tchat édifie les lauréats tchadiens sur les aspects techniques du dit concours. Professionnels du droit et anciens participants à ce concours ont expliqué à leur cadet le processus de son déroulement et leur ont livré des secrets devant leur permettre d'être les champions. Ce concours de plaidoirie offre une compétition acharnée mais amicale sur les connaissances du droit au Hada. Il se veut également un cadre de rédynamisation du processus d'intégration africaine. Le directeur général du ministère de la Justice chargé des droits humains invite les étudiants à représenter valablement le pays une fois retenu. C'est le même livre de droits qu'on apprend ici, qu'on apprend à Sorbonne, qu'on apprend partout. Et c'est le même cerveau humain qu'on a. Mes jeunes frères, travailler sans complexe. Et en partant, allons-y parce qu'on veut, on va gagner. A l'issue de cette sélection nationale, trois étudiants seront retenus pour représenter le Tchad à la finale internationale qui aura lieu du 1er au 6 octobre 2018 à Abidjan. Dans le cadre de renforcement de coopération entre le Tchad et le Soudan, l'ambassade du Soudan au Tchad a organisé une cérémonie de rupture de jeûne. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités. Comme le recommande l'islam, le ramadan est un moment de partage et de solidarité. S'inscrivant dans cette logique, l'ambassade du Soudan au Tchad a offert un repas de rupture de jeûne aux personnalités tchadiennes et soudanaises. Selon l'ambassadeur du Soudan au Tchad, Abdelaziz Hassan Saleh, le Tchad et le Soudan ne partagent non seulement des frontières communes, mais ont également des liens historiques d'amitié et de fraternité. Dans le domaine de la sécurité, la coopération s'est renforcée par la mise en place de la force mixi-tchado-soudanais, c'est féliciter le diplomate soudanais. Tous les efforts sont à mettre à l'actif des deux chefs d'État, Idriss Déby Itnou et Oumar Hassan El-Bechir, pour que la gestion de la sécurité frontalière est capitale. Abdelaziz Hassan Saleh a saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Idriss Déby Itnou, pour le passage du Tchad à la 4ème République. Et puis l'ambassade de la République du Qatar a organisé à Ndjali dans la commune du 8ème arrondissement une cérémonie de rupture de jeunes à l'endroit de femmes ou veuves. Retrouvons une fois de plus Amat Ngarasta. A la dernière semaine du mois de Ramadan, la République du Qatar multiplie les actions de bienfaisance. L'acte est posé à l'endroit de près de 500 veuves. Dans la communion, elles partagent le repas du soir. A travers cette action, le Qatar veut être plus proche des personnes diminues par des œuvres sociales. Des œuvres qui s'étalent jusqu'à la fin du Ramadan. Du côté des bénéficiaires, cet acte rejouit plus d'un. A ces sujets, Habab Abdelaziz Abdallah remissue les Qatar pour ses gestes et lui demande de les perpétuer. Pour elles, les personnes vulnérables en auront toujours besoin. Le Qatar et le Tchad entretiennent des bonnes relations de coopération, des relations à raffirmer davantage. Et c'est tout naturellement le sens que cet acte de bienfaisance, le directeur de l'organisation Dawah Islamia, Mamad Nassou Abderrahim, appelle les musulmans à multiplier les bonnes œuvres. Allant croire, pendant le Ramadan, Dieu récompense les bonnes œuvres à la majoration. Ils sont toujours dans le même registre. L'ambassadeur des Émirats Arabes, uni au Tchad, a organisé hier au centre coranique, une cérémonie de rupture de jeûne. On fait le point avec Abdoulhadima Massali. L'ambassade des Émirats Arabes, uni au Tchad, poursuit ses œuvres de bienfaisance en cette période de Ramadan. Les fidèles musulmanes du centre Oumala Afadil étaient à l'honneur hier. Elles ont bénéficié du repas des ruptures des jeûnes offerts par l'ambassade émiratie. C'est un moment de partage. En cette soirée du vendredi, l'occasion a été donnée à la secrétaire nationale de l'Union des associations des femmes musulmanes du Tchad, Osna Mokhtar de Remercier du Fonds du Caire. L'ambassadeur des Émirats Arabes, uni pour ses gestes humanitaires, elle a par ailleurs saisi l'opportunité pour appeler les fidèles musulmans à cultiver l'esprit du pardon. Car, selon elle, ses soutiens en ces mois sains des ramadans viennent renforcer les liens fraternels et religieux entre les fidèles musulmans. Le bureau de jeûne du parti Al-Nas aura organisé une rencontre relative au dix derniers jours du mois de Ramadan. Objectif sensibilisé, le jeûne du parti a réalisé deux actes de bienfaisance pendant ces dix derniers jours. Il y a par le bureau des jeunes du parti Al-Nasour. Cette rencontre vise à sensibiliser les jeunes du parti sur l'importance de la nuit de la destinée. Dans son exposé, le secrétaire général de l'université Roy Faisal, Abbaqar Wallar Mboudou, a mis l'accent sur les dix derniers jours du Ramadan. Selon lui, les derniers jours du Ramadan est un moment de devotion et de bénédiction. A ce sujet, il leur demande de prier davantage le Tout-Puissant pour qu'il leur accorde sa bénédiction et sa miséricorde. Dans la même lancée, le président du parti Al-Nasour Mohamed Anadib Yousouf relève que le mois de Ramadan est un moment de communion et de pardon. A ce titre, il exhorte les jeunes du parti à être unis pour multiplier les actes de bienfaisance. Après cette rencontre, les participants ont été conviés à un dîner de rupture des jeunes. Depuis quelques semaines circulées sur les grandes artères de la capitale, le soir au coucher du soleil est un véritable parcours de combattants pour les automobilistes et les motocyclistes. Dans cette période de moins 100 à 17h, tout le monde semble être plus pressé. Et cela crée des embouteillages. Cette situation rend le travail un peu difficile aux agents de la police routière que oeuvrent à longueur de journée à réguler la circulation. Quatre nouveaux turophiles. La construction des routes contribue au développement d'un pays. Mais au Tchad, ces infrastructures routières construites par les pouvoirs publics sont transformées en des dépotoires. Les ordures ménagères jongent certaines rues. Un tour de la ville permet de se rendre à l'évidence. La question qui tarot de l'esprit est celle de savoir si ce comportement relève d'un esprit incivique. Et pourtant, le 12 septembre 2017, sous le leadership du maire de la ville de N'Djaména, Mariam Djime Ibet, une vaste opération de salubrité a été lancée. Elle a suscité aussi l'adhésion des maires des communes d'arrondissement. Quelques mois plus tard, ces ordures font leur apparition. Les bains tasseuses communément appelés N'Djaména-Nadif sont absentes. Elles sont stationnées en dehors de la capitale. Voici leur quartier général. Les raisons sont hypothétiques. Si certains accusent les autorités communales d'être défaillantes dans leurs missions régaliennes, d'autres par contre expriment le contraire. Selon moi, on n'accuse pas seulement la mairie, parce que la population aussi est la cause de ceci. Quelqu'un marche, il achète quelque chose, il jette sur le goudon et ça ne le dit rien. Les maires des communes d'arrondissement sont conscients de la situation et entendent mener des actions pour y faire face. Nous sommes dit qu'on va organiser une semaine sans plastique ou sans choléra, parce qu'on est en train de s'approcher de la saison pluvieuse. Nous voulons amener des sensibilisations, des activités pour lutter sur ces choses-là. Et je voudrais dire aussi à la population de la commune de N'Djaména-Nadif d'être des personnes exemplaires. Notre civisme caractérisé fait que tous les jours, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons des équipes qui travaillent tous les matins. Nous essayons de mettre une équipe pour pouvoir s'ensibiliser, pour lui dire le côté néfaste de ce qui s'est là-dedans. Je prendrais comme exemple, quand on jette une bouteille dans le caniveau, ça bloque la circulation de l'eau, ça provoque l'inondation. Si l'on se réfère à la célébration de la journée mondiale de l'environnement édition 2018 du 5 juin dernier, placé sous le thème « Combattre la pollution plastique », cela met en exergue le comportement incivique des citoyens. Ce thème cadre avec la réalité du Tchad. Il est une invite de la population au changement radical de comportement. Cette responsabilité est celle de mesurer l'ampleur des déchets plastiques qui sont la source des effets du changement climatique. C'était plutôt le troisième titre de notre édition où nous parlons des ordures ménageurs qui jonchent les grandes artes de la ville de N'Djamena. Et pourtant, une vaste opération de salivité a été lancée par les autorités municipales où se situent le problème. Vous avez suivi le reportage de Varelladj. Et puis, le maire de la commune du 6e arrondissement, Nedjilta Alarangue, a procédé hier au lancement officiel de la cérémonie marquant la 6e édition de vacances. Ceci est l'oeuvre du gros victorien en partenariat avec les communes du 6e, 7e et 3e arrondissement de la capitale. Nous reviendrons sur cette lune dans notre prochaine édition. Et puis, une campagne de sensibilisation de masse du bureau d'appui santé environnement au Tchad. C'est poursuivi dans le 10e arrondissement de la capitale par l'équipe de sensibilisation. Objectif est de sensibiliser les femmes sur la santé de reproduction. A l'initiative du bureau d'appui santé environnement au Tchad, cette campagne de sensibilisation des masses vise à échanger avec les femmes sur l'importance de la consultation prénatale, de l'accouchement assisté, de la consultation préventive des enfants et de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pour la responsable de l'ONG base, Zéna Badaou Sanassour, la non-consultation prénatale constitue la cause de la mortalité maternelle et néonatale. A ce sujet, elle demande aux femmes de fréquenter les structures sanitaires. Outre cette question, le problème de grossesse trop tôt, trop tard, trop nombreuse et trop rapprochée a été également abordé par l'équipe de la campagne de l'ONG base. Le responsable du centre de santé communautaire Al-Mouna de Gozator, Belambay Ferdinand et Shaïb Oudida, délégué du quartier, se sont réjouis du travail abattu par l'ONG base en faveur du bien-être du couple mère-enfant. Suite au conflit intercommunautaire survenu à Bambi, le gouverneur de la région du Mayokibou Ouest, Wedding, assis à Sué, accompagné de ses proches collaborateurs, se rendu sur le lieu du train pour constater et compatir avec les familles touchées. Doba Djong Sala Au total, 1475 incendiées, 4 morts, 2961 sinistrées, tel est le bilan définitif du conflit foncier qui a opposé la communauté Mouna à celle de Moussé du village Bambi, dans le canton Kwaigudoum, à l'est de la sous-préfective de Torok. Informé de la situation, le gouverneur de la région du Mayokibou Ouest, Wedding, assis à Sué, et une délégation de l'association Kodoma pour le développement de la culture moussée, dirigée par son président Alaridi Kone, venu d'Indiamena, ont fait une descente sur le lieu du drame pour compatir avec les familles ennuyeuses et les sinistrées. Malgré tout ce qui est pu arriver, Alaridi Kone appelle ses frères à la réconciliation. Si nous sommes arrivés ici, honnêtement, ce n'est pas pour compatir seulement avec les moussées de Bambi. Nous sommes venus pour compatir avec tous les belligérants concernés. Le gouverneur, très touché par cette situation, souhaite que ce genre de conflit ne se répète plus dans sa région. J'exhorte vivement tous les chefs des cantons, les chefs des villages, les cadres et la diaspora, tant de côtés demandants que les moussées ont contribué très sincèrement pour la cohabitation et la résolution définitive de ce conflit foncier. Pour s'écourir un temps soit peu, les sans-abri et les parents des victimes, un don de vivre, de non-vivre et une enveloppe plus d'un million de francs CFA ont été remis au sinistre par les différentes délégations. Une prière interconfessionnelle a mis terme à cette cérémonie. Le groupement féminin de FITRI dans la région du Bata bénéficiait d'un don de la Fondation Grand Coeur. Ce sont deux matériels composés de moulins, pelles, gratos et autres matériels reportages. Après le groupement féminin de FITRI, c'est au tour de ceux du département du FITRI de recevoir leur part du don offert gracieusement par la Fondation Grand Coeur. Il s'agit de matériels composés de moulins, de décortiqueuses et de petits matériels de jardinage remis officiellement ici à Yaoua, à plus de 100 groupements. Le point focal de la Fondation Grand Coeur du Bata, Suat Ibrahim, a fait savoir que cette cérémonie de remise des dons est une des séries que la Fondation effectue depuis quelques temps à travers la région. À travers ces dons, va-t-elle affirmer l'accroissement de la production et celui des revenus sont assurés. Aider les femmes à combattre la pauvreté à travers les activités génératrices des revenus est un souci permanent de la Première Dame, Hinda Debbie Itno, a-t-il ajouté. L'utilisation abonnée sillon de ces matériels garantira sans nul doute l'autosuffisance alimentaire, a dit pour sa part le préfet du FITRI, Hissen Palais Bayimakrio. Nous sommes très heureuses pour ce geste de solidarité venant de la Première Dame. Ces dons nous réconfortent et nous n'avons autre chose à dire à Madame la Première Dame que merci ont confié les représentants des bénéficiaires. La Commission mixte de sécurité de la région de Bar-el-Ghazanam patrouille a prendé de jeunes clandestins partant vers la Lévie dans la zone de Salal au nord de Moussoukou. Reportage. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous avons un tout petit souci technique. Le secrétaire exécutif de l'association des éditeurs et auteurs tchadien Napreji Asset a fait un point de presse relatif au lancement officiel du concours intitulé Les Enfants de Toumaï, édition 2018. Le but est d'encourager le jeune à se donner à la lecture et à l'écriture. Suivez un extrait de ces coups. Ce concours de nouvelles vise à récompenser les jeunes et moins jeunes plumes. La première édition a eu lieu en 2016, vous vous en souvenez. A cette occasion, six jeunes auteurs avaient été primés et leurs textes publiés dans un recrét collectif intitulé La journée de l'enfant africain. Nous réitérons en cette année 2018 l'aventure. Trois prix seront décernés lors de cette deuxième édition. Les meilleurs textes du concours seront également édités dans un recueil de nouvelles destinées à être distribuées gratuitement dans les lycées du pays pour favoriser la lecture et les vocations littéraires. L'ensemble du prix est organisé par l'association des écrivains et auteurs tchadien. Le prix est parrainé et financé par notre ami l'écrivain Thomas Dietrich qui a écrit le fameux roman « Les enfants de Toumaï ». Pour cette deuxième édition, un règlement du concours est disponible. Peuvent participer toutes les personnes résidentes au Tchad de nationalité tchadienne ou non ainsi que tous les tchadiens résidant à l'étranger sans limite d'âge. Ainsi donc, c'est la femme de cette édition. Merci de votre fidélité. Toutes nos excuses pour les d'insultances. Ainsi donc, c'est la femme de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bien soirée à tous et à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada